L'objectif premier était de mettre en débat, ce qui me semble aujourd'hui pas nécessairement le cas, les processus de métropolisation en fait. Les villes telles qu'elles ont évolué ces 30 ou 40 dernières années, qui ne sont pas sans conséquences pour la vie de tous un chacun, puisqu'on est tous plus ou moins sommés à un moment donné de vivre ou d'avoir un rapport avec l'urbain. Donc l'idée de départ était, il y a eu une réforme territoriale qui a créé des métropoles, il n'y a pas eu véritablement de mise en débat, c'est resté confiné aux discussions plutôt techniques et juridiques. Or il me semble quand même que ça embarque de manière assez considérable l'ensemble des vies, par des projets d'aménagement, par une accélération, enfin bon, par des caractéristiques qui gouvernent un peu nos corps, nos existences. L'idée était de parler de cette chose-là et bien évidemment d'en faire une critique, parce qu'il y a un lien évident entre le fait de ne pas nécessairement en parler, sans pour autant qu'il y ait d'intentionnalité. On est plutôt dans des rouages de la technostructure et de la pensée plutôt du pouvoir. Le but était bien de mettre en débat ces réalités-là. Ça paraît comme un horizon souhaitable, cette métropolisation, parce que les villes, les grandes, celles qui grossissent, qui grandissent et celles qui s'étendent, ont dorénavant un pouvoir tout à fait considérable. C'est devenu une des acteurs de premier rang sur la scène locale, bien évidemment, mais surtout nationale et internationale. On a coutume de dire que le XIXe siècle était celui des empires coloniaux, que le XXe était celui des États-nations, et que le XXIe est ou serait, mais on est déjà bien engagé, celui des grandes villes. Alors la chose, c'est que ces villes-là, elles grossissent, s'étendent, se densifient, tout simplement parce qu'acteurs de premier rang signifie qu'elles ont un rôle premier et elles jouent un rôle premier dans l'économie mondialisée. Donc en fait, la métropolisation est le produit tout à fait direct, immédiat, de la conversion néolibérale de nos économies depuis maintenant 30 à 40 ans. Ce sont dans les villes qu'il y a eu des évolutions économiques majeures, de nouvelles activités, de nouvelles filières, de nouveaux talents, de nouvelles innovations, de nouvelles créations. On est déjà dans les termes de la métropolisation. Donc il y a quelque chose d'assez fondamental, qui est au croisement d'une économie, qui voit ces filières redistribuer à l'échelle internationale et repolariser à l'échelle des grandes villes, qui grossissent, et un politique ou des pouvoirs qui se situent à ce niveau-là, ou en tout cas dans ces espaces-là, et qui ont besoin de réformes territoriales, comme on a pu connaître, mais en France, mais aussi ailleurs, pour transférer des compétences, étendre les périmètres d'intervention, bref, aussi grossir institutionnellement. C'est bien au croisement de l'économique et du politique que la métropole, depuis 30 à 40 ans, gouverne nos vies, nos existences et nos corps. Aujourd'hui, il y a deux lignes de critiques. Selon des filiations politiques, qui ne cohabitent pas toujours très très bien, même si elles peuvent faire réseau, il y a effectivement des critiques de l'intérieur, avec des luttes qui ne cessent de croître, contre le tourisme planétaire, contre la gentrification, c'est-à-dire le renchérissement résidentiel, l'entre-soi qui peut se lire, des facteurs d'éviction et d'exclusion de certaines catégories sociales. Il y a tout un tas de luttes que l'on retrouve en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, qui n'ont cessé de croître sur les 10 ou 15 dernières années. Et je mets aussi de l'intérieur la désobéissance civile des jeunes écologistes, qui luttent aussi eux-mêmes de plus en plus contre les modes de vie métropolitains et l'hybris consumériste qui peut y avoir derrière. Moi, ce qui me semble aujourd'hui peut-être le plus intéressant, ce sont des logiques de débranchement. Ce sont donc des luttes, alors des résistances, puisque des luttes, ou des alternatives, mais faisons attention en termes, qui viennent plutôt de l'extérieur, donc des gens qui ont décidé de sortir momentanément ou durablement du système métropolitain pour fonder d'autres formes de vie que l'on considère comme alternatives, mais qui revisitent assez considérablement nos rapports aux vivants par l'écologie, le rapport au lieu et son ménagement, le rapport aux résidentiels, à l'énergie, à l'alimentaire, bien évidemment. Il y a aujourd'hui des évolutions remarquées, des alternatives qui, de l'extérieur, dessinent pour moi la voie d'un futur désirable, des passions joyeuses. Donc du coup, à la question, est-ce de l'intérieur ou de l'extérieur ? Moi, je ne suis pas devin. Ce qui est certain, c'est que si de l'intérieur, le but est simplement de faire barrage à des mutations d'envergure ou à des processus engagés, sans qu'à un moment donné, on s'interroge sur l'artificialité, sur la bétonisation un peu généralisée, la minéralisation de nos vies, ça me semble vain que de simplement vouloir amender des processus à l'œuvre, il y a bien à un moment donné la question qu'il va falloir se poser, celle de la désurbanisation de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...